bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dévoilement de l'album road 66 je l'ai enfin terminé vous en aviez vu un petit aperçu non fini dans la vidéo unboxing de brico et scrap le dernier haul que je vous ai fait aujourd'hui tout est fini l'album les deux mini albums et la valise qui était déjà presque fini puisqu'il ne s'agissait que de faire quelques petites finitions puisqu'elle était déjà toute prête ce n'est pas moi qui ai fabriqué la valise j'ai triché je l'ai acheté aux états unis sur la route 66 donc je vous fais voir ça tout de suite donc la valise comme je vous le disais ce n'est pas moi qui le fait elle mesure 20 cm sur presque 30 sur fermer presque 10 j'ai décidé à l'intérieur de mettre un album et de mini sable donc l'album dans la base les deux mini album dans le couvercle donc je vais mettre la valise sur le côté pour vous faire pour vous faire voir chaque élément mais vous voyez donc là l'album pour le sortir j'ai un ruban qui va soulever l'album et ici j'ai cette petite bande là cartonnée et ruban qui maintient les albums pour pas qu'ils basculent quand on ferme mais qui ne est assez souple en fait qui me permet un petit peu de bouger pour atteindre mes deux mini album donc je la mets sur le côté et je vous fait voir ça chaque élément à la fois à la fois en une fois alors on va commencer par le plus gros éléments qui est l'album celui qui m'a pris le plus de temps et qui m'a pris le plus la tête pourquoi c'est pas qu'il est difficile à faire c'est juste que au niveau de du format c'est la première fois que je suis un tel format et au niveau de la composition de l'album c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant certaines interactions mais également comment dire la présentation des pages et comme j'avais en plus une collée enfin deux collections de papier de marque par rapport à avant où j'étais sur plutôt du action ou du papier acheté à nose je ne voulais pas me tromper donc voilà ça a été très compliqué mais j'ai réussi et vous allez voir je le trouve vraiment super donc l'album en lui même fait 18 ennemis en comptant la couverture sur 26 et demi en comptant la couverture et couverture comprise il fait 5 et demi à peu près on n'est pas quelques milliers la couverture lui en elle même elle là une partie transparente à l'intérieur de laquelle j'ai mis alors je vais prendre un morceau comme ceci pour vous faire voir j'ai mis le mot route 66 découpé à la scan and cut et j'ai fait des faux angles d'album en simili-cuir vous aurez une vidéo pour vous expliquer comment je fais les faux angles d'album en simili-cuir donc je vais peut-être décaler un peu la caméra désolé pour le mouvement pour vous laisser plus d'ampleur de vue donc l'album on a la moitié de la couverture avant qui est cartonné l'autre moitié qui est transparente on ouvre on a la première page toutes les pages sont faites sur la même base après il ya des changements sur chaque page vous avez plusieurs vidéos tuto au total doit y avoir 10 vidéos voilà c'est pas c'est pas un petit une petite création donc là j'ai repris le route 66 up celle ci on peut mettre des photos si on veut par exemple ici mais on peut facilement mettre ici le dessin est assez flou ensuite on ouvre comme ça on a deux espaces photos ici on a deux espaces photos vous voyez les aimants c'est normal c'est parce que la photo sera collée dans la pochette puisque c'est une pochette donc qui s'ouvre à l'arrière en fait la photo sera collée et l'aimant tient la fermeture de la page tout simplement ici et la photo collée on ne verra plus l'aimant donc deux espaces photos ici et de l'autre côté un seul espace photo puisqu'ici j'ai fait une découpe à la scan and cut du logo de la route 66 ensuite ici nous avons un livret qui est dans une bande passante un belly band pour celles qui savent en anglais à l'intérieur de laquelle on a une autre double carte vous pouvez mettre soit des grandes cartes soit des grandes photos pardon soit plusieurs petites photos l'album est normalement conçu pour mettre des photos de 10 par 15 mais vous pouvez facilement mettre des 18 dans les grandes cartes comme ça des 18 je crois que c'est 18 13 13 18 donc vous pouvez facilement les maîtres et les cartes se rangent en dessous comme ceci et vous pouvez y encore de la place vous pouvez en mettre encore au moins une voilà donc on referme et on tourne la page de ce côté si vous avez une carte qui s'ouvre vous pouvez mettre une photo moi j'en mettrai une qu'ici parce qu'on garde quand même le beau camion américain et ici vous avez une carte dans la pochette secrète où vous pouvez mettre quatre photos je n'ai pas mis d'espace photo sur les sur les cartes comme ça parce que eux elles sont dans une pochette qui n'a pas besoin d'être surchargé en épaisseur voilà ça rentre tout seul normalement voilà donc on rabat on referme il ya des aimants sur l'album vous verrez dans les tutos il ya énormément d'aimants je me suis lâché sur les aimants cet album je ne l'ai pas voulu sans chute de papier pareil je me suis lâché j'ai énormément de chutes de papier mais elles me serviront dans d'autres créations ce n'est pas grave et je n'ai pas voulu non plus lésiner sur les fermetures donc aimant il ya juste un endroit où j'ai oublié de la mettre je vous ferai voir ça tout à l'heure on est sur la deuxième page donc pareil on peut mettre une photo ici donc sur les petits espaces comme ça les photos je cherche ma petite règle oui ça va être assez large là on est sur 13 cm donc c'est vraiment des petites photos ou bien alors des photos ronnie mais vous avez de très grandes pages et les pages je n'ai pas dit la dimension des pages non plus elles font 17 cm sur de mémoire 25 donc on a largement la place de mettre deux photos moi par contre là j'en mettrai qu'une seule parce que je veux garder là il ya la route 66 avec la montagne donc celle ci elle est beaucoup plus simple qu'on referme et on passe à l'arrière de la page ici vous avez une bande passante qui s'ouvre et laisse apparaître un accordéon où on peut mettre un deux trois 4 5 6 7 photos et ici le même cette photo aussi donc on a 14 photos et à l'intérieur ici si on veut on peut mettre un livret ou plusieurs photos glissé comme ça en essayant de pas en mettre non plus de trop parce qu'il faut quand même éviter d'avoir de l'épaisseur on referme voilà ensuite ici on a la bande passante comme pour la première page puisque toutes les pages ont leur bande passante les papiers sont mis en images continue donc c'est coupé en dessous il ya pas de papier mais l'image et se continue sur la bande passante voilà on tourne à l'arrière on a la même chose hop deux espaces photos la carte dans la pochette secrète on peut refermer ici elle est un tout petit peu différente sur l'avant de la carte de la page j'ai fait une pochette donc en utilisant des chutes de papier j'ai fait une pochette dedans j'ai mis trois cartes pour mettre des photos 10 15 moi j'en mettrai que sur une face mais si vous voulez vous pouvez mettre recto verso moi je mettrai que sur une face parce que bien sûr ici c'est pour passer la photo et vous pouvez pas remettre sur les deux côtés mais si on veut on peut en mettre jusqu'à six photos à l'intérieur ici voilà on peut glisser si on veut une petite photo là ou une décoration voilà de l'autre côté c'est un passant qui ferme et par la moto qui est là et j'ai mis deux cartes et si on veut bien sûr on peut mettre une photo ici hop ici on peut mettre une photo ici puisque ici il ya une belle image avec les motos le soleil couchant et la route 66 qui est le logo qui est peint sur la route up ici par exemple j'ai bien envie de mettre la photo où on a pris justement la photo de ce logo là quand on tourne on a une pochette donc là j'ai mis un livret avec à l'intérieur deux espaces photo en plus voilà et on met ça dans la pochette voilà ici la double carte avec la bande passante up ici un peu différente parce qu'elles sont toutes un peu différentes les unes des autres on a la carte donc là c'est la même chose puisque c'est la base des pages on a une pochette avec un espace photo recto verso un espace alors les espaces photo bien sûr sont ouverts je les ai fait à la fuse là et vous en aurez le tuto donc là ici vous avez un espace où on peut faire du journalisme un espace chez coeur un espace où on peut de nouveau soit coller quelque chose soit faire du journalisme donc deux photos dans la carte et là vous avez de nouveau le véhicule qui se trouve hop ici il se trouve là aussi donc on referme comme ceci et une dernière interaction sur l'arrière de la de la couverture de l'album qui est la même avec la bande passante et les deux accordéons là je n'ai pas collé les les espaces photo en noir parce que je trouvais que ça faisait trop épais donc je les ai laissé comme ça je verrai si je mate avec une feuille 80 grammes noir pareil cette photo et en dessous bien sûr on peut mettre quelques photos donc si on calcule là on a cette photo attendez il me reste encore quelque chose j'ai oublié de vous faire voir quand on tourne la page comme ceci parce que c'est toujours des pages à tourner on a de nouveau un espace on peut mettre deux photos ici ici on peut mettre des photos mais moi je le serai telle qu'elle parce que la page est belle comme ça et là j'ai fait ça donc là vous l'avez pas en tuto parce que je ne suis pas très contente de mon truc la dimension ne me convient pas donc pour mettre deux espaces photos et deux photos à l'arrière mais pourquoi pas y mettre simplement des tickets des souvenirs voilà ou des petites cartes donc ça se pose là c'est ici que j'ai oublié de mettre les aimants en fait pour fermer cette page là voilà donc là on était sur cette photo 14 photos à l'intérieur j'en mettrai allez 4 photos maximum donc ça fait 14 plus 4 18 18 plus de 20 22 24 25 26 27 28 28 29 30 allez tu passes 34 sur la carte ça fait 34 34 38 48 41 puisqu'on peut remettre le 3 parce que j'ai un papier là 41 41 45 45 47 si on veut 48 et si on veut on peut en glisser encore dedans mais moi je les compte pas 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 63 avec la carte 63 63 63 66 70 ici à l'intérieur 70 74 plus les 14 ça fait 88 58 et j'ai un peu plus haut à l'intérieur donc ici quand on ouvre là l'accordéon il y avait ça à l'arrière et on a une double carte une double carte et là simplement une double carte donc 88 c'est ça 88 89 90 91 91 92 93 93 94 95 95 96 97 98 102 103 103 104 104 105 105 105 105 508 112 113 114 114 115 115 115 115 moi j'en mettra un peu plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus simple moins ce que j'ai bien sûr mais c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus je meере 본ais oh un tout simple fait c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus je peux pas vous dire voilà 115 115 photos pour ce magnifique album donc je vous fais voir quand même l'arrière de la couverture la lumière ça n'est pas été lumière donc l'album se range sur le dessous à l'intérieur en bas de la boîte et il rentre pile poil en haut nous avons les deux mini album qui sont faits exactement de la même manière la décoration change c'est tout donc vous avez un ruban un ruban un lacet comme ceci la couverture elle est toute simple elle est comme ça ça c'est une chute de papier les papiers que j'utilisais pour mettre à l'intérieur et à l'intérieur ce sont des simples pages il y en a trois seulement mais des pages pochette donc je vous fais voir la page pochette là il ya une ouverture moi j'ai mis des cartes postales qu'on a acheté là bas on peut mettre encore des photos à l'intérieur pareil sur les trois bien sûr hop et donc 115 116 117 j'en mettrai au moins deux à l'intérieur ça fait 119 120 121 123 124 125 128 129 130 celui ci est fait exactement de la même manière 131 132 135 136 137 138 141 142 145 146 147 photos au total sur la valise je pense que ça devrait faire même si on a beaucoup de photos dans ce voyage je pense qu'on doit être bon donc il se referme avec le lacet hop j'ai mis des lacets de couleur là parce que c'est la même couleur que que le le papier c'est là hop et hop donc j'ai utilisé du carton du lait de récup de la cartonnette de récup à la cfa des lacets achetés à nose ça je l'ai acheté aux états unis c'était une planche stickers ça c'est les paix ça fait partie des papiers décors pareil pour ça à l'intérieur c'est du pape du car stock acheté à nose voilà ensuite la valise en elle même la seule chose que j'ai rajouté c'est collé le ruban à l'intérieur qui vient de nose de façon à pouvoir attraper plus facilement l'album et comme ceci et j'ai rajouté quelques punaises que j'ai modifié vous verrez ça dans le dernier tuto de façon à pouvoir faire plus joli faire un effet fini par rapport à ce qu'il y avait déjà sur la valise sur les coins ici j'ai mis la cartonnette avec un car stock noir une chute de papier de la collection il ya un fil de colle un morceau d'un d'un porte clés que j'ai vu à nose où il est écrit bon voyage là c'est une carte qui restait de la collection que j'ai fait coller et j'ai fait comme si je l'avais punaisé en fait mais en fait c'est pas punaisé c'est juste de la décoration et punaises le ruban est tenu donc il est collé avec le car stock et il est tenu avec deux punaises de chaque côté qui sont pareil coller parce que ça ne rentrait pas dans le veu le carton de la boîte qui était trop épais pareil il rentre là et regardez moi cette magnifique boîte c'est juste sublime moi je suis méga 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 fan encore un fil de colle voilà pour ce cette boîte je vais la pousser et vous faire voir j'ai utilisé du car stock noir donc là c'est du papier à quatre en chute qui c'est du clair fontaine trophée en 210 grammes j'ai également utilisé du car stock caramel clair fontaine trophée en 160 grammes pour couper avec la collection parce que je trouvais que noir noir faisait vraiment trop noir et le caramel va très bien que la collection papier et c'est du papier à quatre également voilà j'ai utilisé également la collection de papier itd collection en format 32 par 32 puisque c'est un format spécial puisqu'il ya les tours blancs de chaque côté donc il me reste ça que je découperai et que je collerai au fur et à mesure pour décorer mon album et j'ai pris la planche comme ça de neuf images que pareil je découperai que j'ai décoré dans les mini albums voilà qui me reste ça et j'ai également pris la collatérale rust de ciao bella en format à 4 et j'en ai pris deux paquets et sur les deux paquets il me reste quelques chutes et seulement c'est les deux pages de la couverture que je n'ai pas utilisé mais que je pense que je découperai pour mettre dans l'album ici et là selon les photos je mettrais en fait Qu'est ce que j'ai utilisé dans tous les rubans ce sont des rubans de chez action la valise je l'ai acheté aux états unis je vais mettre des petits chipboard en bois comme ceux ci donc ont notamment l'avion peut-être la flèche voilà je pense qu'ils vont tous y aller en fait voilà ça je les ai acheté à cora c'est 3 euros la boîte et je vais rajouter bien sûr tous les prospectus que j'ai eu sur la route 66 il me reste encore des stickers de la planche de stickers que je vais mettre également dans l'album et tout ça ce sont les chutes donc ça je peux l'enlever donc il me reste les chutes de la page de couverture et également Quelques chutes comme ça qui pareil finiront soit décoré un peu plus les mini albums soit à à faire d'autres projets tout simplement je ne sais pas encore je vais essayer de liquider le maximum de papier mais je ne sais pas encore Combien il va m'en rester donc moi je vais tout remettre dans la dans ma pochette plastique Excusez-moi je fais du bruit mais je tiens à ranger donc toutes les autres pages sont entamies et il ne me reste vraiment que des tout petits bouts c'est pas c'est pas du gâchis donc j'ai utilisé je vous le disais une pochette 32 par 32 et deux pochettes à 4 de papier c'est tout pour pour ça les papiers car stock je n'ai pas compté les pages combien j'en avais utilisé donc je ne peux pas voilà c'est un très très gros projet qui m'a pris Quasiment un mois et demi j'y suis depuis le mois d'août c'est pas compliqué depuis notre retour de nos vacances été j'ai commencé à le travailler en même temps que je faisais l'album Basic Atom que vous avez eu juste avant et depuis je travaille dessus en alternance avec le Basic Atom j'ai fini le Basic Atom je voulais basculer et j'ai fait celui-là en faisant d'autres vidéos tuto en plus pour couper un peu le travail sur cet album-là ce qui m'a grandement facilité ma concentration pour pas faire de bêtises mais également pour pouvoir vous mettre des vidéos entre temps parce que sinon un mois et demi sans vidéo vous alliez croire que j'étais de nouveau parti ce qui n'était pas le cas donc je vous refais voir une dernière fois et ensuite je vais descendre le projet en bas au rez-de-chaussée donc faire voir à mon époux parce qu'il a régulièrement rendu visite à son épouse dans la salle dans l'atelier donc dans la salle de scrap pour voir où j'en étais parce qu'il est impatient de le voir ce projet et là il est en train de faire le tri des photos de la Sicile qui vont aller dans l'album Basic Atom et il n'a pas fini non plus le tri des photos de New York qui doivent aller dans l'album que j'ai fait l'année dernière donc on est un peu en retard sur l'impression des photos et il commence également en même temps pareil il fait l'un à l'autre il passe de l'un à l'autre le tri et la mise enfin le comment dire tourner les photos quand elles ne sont pas dans le bon sens sur la route 66 mais également sur tout notre voyage puisque nous n'avons pas fait que la route 66 on a fait la Californie, le Nevada entre autres Las Vegas et on a fait 3 jours et demi je crois 3 jours à San Francisco voilà donc il y aura un autre album de la collection Sonora cette fois-ci de Ciao Bella voilà alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet dites-moi si vous le trouvez beau si vous allez en refaire un bien sûr vous n'aurez pas forcément la valise mais moi les dimensions de l'album sont adaptées à ma valise voilà et posez-moi vos questions au fur et à mesure des tutos dites-moi où vous en êtes si vous avancez si vous ne le faites pas pourquoi vous ne le faites pas et voilà dites-moi simplement si vous l'aimez je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501